Salut! Visiblement aussi c'est très très amical comme comme échange donc probablement Lucky Luke est très très reconnaissant. Être reconnaissant ça veut dire qu'on est... on a beaucoup de respect pour une personne parce qu'elle nous a aidé. Fin de la page 18, on passe à la suite. Sur cette vignette on voit un saloon qui s'appelle Occidental Saloon. On voit la lune là donc visiblement de nuit. On a le saloon, là on peut voir un tonneau, ça c'est un tonneau. Là on voit une cheminée, une cheminée qui est probablement en métal. Je sais pas exactement quel métal mais c'est du métal. Le reste du saloon est probablement en bois. Et puis on voit que dans le saloon il y a la lumière. Là il y a les portes et on voit deux chevaux. Donc un cheval, deux chevaux. On voit deux chevaux devant le saloon. Et là sur la droite on peut voir un cactus. A l'intérieur en fait ce qu'on observe c'est qu'il y a plusieurs personnages. Il y en a quatre, on peut en voir quatre. Il y a un personnage à gauche qui est habillé exactement de la même manière que Lucky Luke mais en fait visiblement c'est pas Lucky Luke. Donc c'est un personnage qui a d'ailleurs une moustache. Il a une moustache. Il est visiblement en train de jouer aux cartes. Et là en fait on voit deux personnages qu'on reconnaît, c'est les deux voleurs. C'est les deux voleurs qui ont volé le plan de Lucky Luke. Donc les deux voleurs là. Et on voit aussi le barman. Donc le tenancier, la personne qui tient le bar, qui a les yeux assez fermés. Donc il n'a pas les yeux ouverts comme ça. Il a les yeux un petit peu fermés comme ça, à moitié fermés. Peut-être qu'il est fatigué. Je ne sais pas exactement mais peut-être qu'il est fatigué. Et donc là ils sont visiblement en train d'observer un petit peu le plan qu'ils ont volé. Alors je vais lire. Le filon est situé au delà du canyon des vautours, à une journée d'ici. Donc le filon, on se souvient que le filon c'est... ça fait allusion à la mine d'or, ça fait allusion à la mine dans ce contexte, le filon. Il est situé, donc il se trouve, il est localisé, il se trouve. Il est situé au delà du canyon. Au delà ça veut dire plus loin, plus loin, au delà. Du canyon des vautours. Les vautours, c'est des oiseaux. Je vais mettre une image des vautours parce que c'est difficile à décrire mais visiblement il y a un canyon, un canyon qui s'appelle le canyon des vautours. Donc c'est le nom d'un endroit, le canyon des vautours. C'est le nom d'un endroit. Et il dit à une journée d'ici. Donc il est situé à une journée d'ici. Ce qui veut dire en fait simplement c'est qu'il faut une journée, il faut un jour, il faut une journée pour atteindre cet endroit. Donc de l'endroit où ils sont maintenant, le saloon, à l'endroit dont ils sont en train de parler, il faut une journée à cheval. Et donc Mestisso, le personnage de gauche, il dit parfait, nous partirons demain. Donc il est très content et il dit il faut qu'on parte demain. Faut pas qu'on perde de temps, il faut qu'on parte. On passe à la deuxième vignette. Le personnage de droite là, avec la chemise rouge, il dit et maintenant cachons ça, on pourrait nous épier. Alors déjà une petite remarque c'est ça, là ici ça fait référence au plan. Ça fait référence au plan de la mine de Dick Digger. Donc il dit maintenant cachons le plan. Le fait de cacher c'est simplement de rendre quelque chose pas visible. Par exemple là vous pouvez me voir et si je me cache derrière mes mains, vous pouvez plus me voir. Là je suis pas caché, là je suis caché. Pas caché, caché. Ok? Cacher quelque chose ou bien se cacher. Là je me cache. Je me cache. Donc il dit maintenant il faut qu'on cache le plan parce que bien sûr s'il y a quelqu'un d'autre qui trouve le plan pour eux c'est terrible. Donc il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il soit prudent et qu'il cache le plan. Et il dit on pourrait nous épier. En fait on, là, c'est ce qu'on appelle un on impersonnel. Il veut pas dire eux, non. Il veut dire que quelqu'un, peut-être quelqu'un autour d'eux, une personne, on sait pas qui c'est, c'est un personnel, une personne, pourrait les épier. Et le fait d'épier c'est espionner quelqu'un. C'est écouter ce que dit quelqu'un ou bien observer visuellement ce que fait quelqu'un, mais de manière discrète. Par exemple, un détective ou bien un espion, souvent ils vont épier d'autres personnes pour obtenir des informations. D'accord? Épier quelqu'un, ouais. Espionner quelqu'un. En gros, je pense que c'est c'est à peu près la même chose. Et il dit quelqu'un pourrait nous épier. Et d'ailleurs, en fait, à ce moment-là, il regarde la tête d'un... je pense que c'est un élan. Cet animal-là, c'est une tête d'élan qui est accrochée au mur. Et il s'imagine peut-être que là, il y a des trous. Donc que dans les... dans les yeux de l'élan, il y a des trous et peut-être il y a une personne en train d'écouter et en train d'observer ce que les deux personnages disent. On passe à la suivante. Pas si vite! Je me charge du papier. Tu pourrais me fausser compagnie. Hein? Alors là, Mestisso, en fait, ce qu'il dit, c'est que... il dit pas si vite. Eh, je veux pas que tu prennes le plan rapidement. Non, non, pas si vite, attends, attends. En fait, pas si vite, c'est une manière de dire attends, attends, attends deux secondes. Je me charge du papier. Je me charge, ça veut dire que je m'occupe de... c'est ma responsabilité le papier, c'est ma responsabilité le plan. Je m'en charge, je m'en occupe. C'est des équivalents. Tu pourrais me fausser compagnie. Ça, c'est important à comprendre, là. Fosser compagnie, le fait de fausser compagnie à quelqu'un, ça veut dire qu'on part. Donc imaginons, je suis avec quelqu'un, j'ai le plan de la mine d'or, je suis avec quelqu'un et je me dis et si je suis seul avec le plan, c'est mieux parce que du coup, l'or, il est pour moi. Donc je fausse... je fausse compagnie, je pars, je quitte la personne, comme ça l'or, il est pour moi. Donc là, en fait, dans cette situation, Mestisso, il dit attention, j'ai pas envie, toi, le personnage avec la chemise rouge, j'ai pas envie que tu me fausses compagnie, j'ai pas envie que tu partes avec le plan. Parce qu'on sait que dans un premier temps, si je me trompe pas, ce personnage-là avec la chemise rouge, il avait pas dit à Mestisso, il lui avait pas dit qu'il avait trouvé un plan. Donc en fait, Mestisso, il sait pas, il sait pas vraiment s'il peut faire confiance au personnage rouge. Donc il lui dit, moi je prends le plan. Et l'autre, il dit, il est très très surpris, il dit, quoi, quoi ? Attends, visiblement, il est pas d'accord. Et donc il dit, écoute ça, le meilleur tireur gardera le plan. Ça colle ? Écoute ça, donc écoute-moi, écoute ça. En fait, il dit, j'ai une proposition, c'est l'équivalent, j'ai une proposition. Le meilleur tireur, je vous rappelle, le fait de tirer, c'est ça, c'est tirer. Donc un tireur, c'est une personne qui tire. Le meilleur tireur gardera le plan. Donc en fait, il fait, il lui propose un challenge, il lui propose un défi et il lui dit, ben celui qui est le meilleur tireur, celui qui obtient le meilleur score, il garde le plan. Et la phrase finalement ça colle. Alors moi c'est pas une phrase que j'utilise mais je le comprends de cette manière, ça veut dire ça marche ? Tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu acceptes ma proposition ? Ça colle ? Tu acceptes ma proposition ? Et il n'y a pas vraiment de réponse mais on peut voir visiblement que pour Mestisso ça, on peut dire ça a collé, qu'il est d'accord avec cette proposition et le personnage là avec la chemise rouge, il prend son revolver et il vise, ok, il vise, là je suis en train de viser la caméra, il vise visiblement le tenancier, le barman qui est un peu appuyé, comme ça il est appuyé, il est appuyé sur le comptoir, ça c'est le comptoir. Donc on voit le tenancier, moi à mon avis il est endormi, il est en train de dormir et il est appuyé sur le comptoir et puis le personnage il s'apprête à lui tirer dessus. Et en fait on voit qu'il tire mais la balle elle passe là et en fait elle casse la boucle d'oreille, ça c'est ce qu'on appelle une boucle d'oreille. Donc en fait il parvient, parvenir, réussir. Il parvient, il réussit à tirer sur la boucle d'oreille du barman, ce qui bien sûr est très très impressionnant parce que, bah déjà c'est très très risqué, ok, il aurait pu le tuer. S'il avait tiré là ou bien là il aurait pu le tuer. Mais il réussit à viser très très précisément la boucle d'oreille du côté gauche du barman. Et ensuite on voit sur la vignette suivante on peut voir Mestisso, donc aussi avec son revolver, qui est en train de viser, on peut voir qu'il est concentré, il est en train de viser et il tire et il réussit aussi, il parvient aussi, il parvient également à tirer exactement sur l'autre boucle d'oreille cette fois, la boucle d'oreille du côté droit, ça c'est le côté droit, côté gauche, côté droit, le côté droit du barman. Ce qui est assez marrant sur cette image c'est que visiblement le barman il dort et malgré le bruit, malgré le bruit en fait il se réveille pas, ok, il est toujours en train de dormir, c'est pas qu'il se réveille, quelqu'un a essayé de me tirer dessus, mais non, il est tellement endormi qu'il dort et là en fait on voit les deux voleurs qui disent ex aequo, ex aequo. Alors l'expression ex aequo ça veut dire que c'est égalité, égalité, ça veut dire que les deux personnes ont obtenu le même score et du coup c'est égalité, c'est pas il y en a un qui a gagné et l'autre il a perdu ou bien le premier a gagné, le deuxième a perdu, mais c'est ex aequo, c'est égalité. Par exemple on pourrait dire un match de foot, si une équipe elle a marqué deux buts et que l'autre équipe elle a aussi marqué deux buts, on pourrait dire ils ont fait ouais c'était ex aequo, c'était match nul, ex aequo. Donc là ils disent ex aequo et on voit d'ailleurs le personnage avec la chemise rouge qui en fait il déchire, il déchire le plan en deux. On pourrait se dire oulala c'est pas une bonne idée mais en fait visiblement ils ont envie de prendre chacun donc lui et lui chacun, ils vont avoir une partie du plan. Ça garantit, ça permet de garantir que s'il y en a un qui part avec la moitié du plan, ben l'autre il est embêté parce qu'il n'a pas le plan en entier. Donc c'est un petit peu une manière de faire en sorte qu'ils restent ensemble, de faire en sorte qu'ils restent ensemble. Et là on voit les donc toujours les deux mêmes personnages qui disent à boire, si senores. Donc là il y a le barman qui dit oui, oui messieurs. Donc ça c'est de l'espagnol, oui messieurs. Et ils disent à boire donc en fait ça, ça veut dire simplement on aimerait à boire, donne nous à boire. Donc en fait ils veulent commander quelque chose en plus. Je ne sais pas exactement ce qu'ils boivent mais ils veulent boire encore plus. Et là en fait on comprend que le barman avant il dormait, qu'avec les deux coups de feu, les deux coups de feu, il s'est pas réveillé. Mais le moment où ils disent à boire, là il se réveille. Ça c'est la fin de la page 19. Sous-titrage ST' 501